Bon, et bien écoute, je crois qu'il y a eu un petit bug, on a, la vidéo s'est coupée, pardonne-moi, donc voilà, je voulais te, on redémarre pour une petite, une petite dernière petite, hein, t'as compris ? Donc cette personne en fait te protège contre tout, contre les idées négatives, contre les personnes qui ont des idées négatives ou carrément les vampires d'énergie qu'il y aurait autour de toi. On dit aussi que personne ne peut séparer deux cœurs qui s'aiment, c'est totalement impossible. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? Un choix s'impose avec discernement, on te dit ici que c'est le grand amour, donc je vous le souhaite de tout mon cœur, et un choix s'impose avec discernement et il faut absolument que tu contrôles ta vie. Ok, donc moi pour moi en fait, j'ai envie de te dire que la personne de ton cœur, qu'est-ce qui se passe ? Que ça soit toi ou ton autre, tu interfères, tu, voilà. Voilà, il y a des énergies un petit peu qui vous empêchent d'être vous-même, qui vous empêchent d'avancer ou qui vous empêchent clairement d'être heureux et heureuse. Il va falloir quitter ces énergies-là, il va falloir vraiment tourner le dos, dire bah c'est ta cosy, j'en veux plus, je ne veux plus, c'est terminé. Tu sais, c'est le genre d'énergie, le genre de personne où que tu ne comprends pas, mais dès que tu es en sa compagnie, tu n'es pas bien, tu n'as plus d'énergie. Genre, il y a deux secondes, tu es allé super bien et dès que tu entends cette personne ou dès que tu es en présence de cette personne, c'est bizarre, mais tu n'as plus du tout d'énergie. Ces personnes-là, il faut absolument les laisser de côté. Donc ici, cette personne peut-être de ton cœur, moi j'ai envie de te dire qu'elle est peut-être tentée de t'expliquer les choses, elle est tentée de t'envoyer un message, mais elle n'a peut-être pas forcément l'envie ou, ce n'est pas l'envie, non, qu'est-ce que tu dis ? Ce n'est pas l'envie, non, parce qu'elle a des envies secrètes, on parle d'un amour secret, de sentiment d'amour, il n'y a que de l'amour ici. Mais peut-être qu'avec le sablier, peut-être qu'on attend le bon moment, peut-être qu'il y a le fait ici d'attendre, comme je te dis, le bon moment. Peut-être que cette personne, elle tourne en rond, j'entends, j'entends et j'avance, et j'avance. Mais tu sais, c'était plutôt, c'est sorti tout seul, et j'avance et j'avance, mais c'était, et je tourne en rond, et je tourne en rond. Voilà, cette notion de quelqu'un qui tourne en rond, quelqu'un qui n'est pas forcément super bien dans son vortex, d'accord ? Donc, on va quitter les énergies qui nous vampirisent, pourquoi ? Parce que ça nous donne énormément de malchance, on est méfiant pour le plus tard, mais on te dit que de toute manière, vous êtes protégé, d'accord ? Donc ça, c'est clairement ça. Ok, donc voyons voir ce que je peux te dire d'autre. On y va avec celui-ci. Allez, pour les personnes qui me regardent, la personne du cœur, ça se passe comment pour eux ? Une petite coupe, me dit-on. Alors, il y a de l'abondance, d'accord ? Il y a une grande réussite, beaucoup de puissance, on te parle aussi de sorties romantiques. Tu vas avoir des compréhensions peut-être lors d'une sortie, ou je ne sais pas, peut-être tu vas rencontrer quelqu'un sur ta route, et tu vas avoir des compréhensions, d'accord ? Ou ça peut être carrément la maison, ou devant un feu, un barbecue, un pique-nique, voilà quoi. Et tu vas discuter avec une personne, ou cette personne va clairement t'avouer ses sentiments, et tu auras le choix, le choix de la reine ou le choix du roi. Moi, c'est ce que je ressens, peut-être une invitation avec ton chou-bidou, et vous allez peut-être discuter, n'est-ce pas, l'empereur ? Le glaude. Le glaude, il nous manque juste la francine. Ok, donc là on parle de fidélité, et de choix au niveau du passé et du futur, d'accord ? Donc j'ai l'impression que cette personne, peut-être vous vous êtes disputé beaucoup, il y a peut-être une rupture, et on a eu besoin d'équilibrer les choses. Donc on a un homme ici, il fait partie de tes amis, et tu as le choix. En fait, j'ai envie de te dire que c'est toi qui auras le choix, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir avec le glaude ? Ok, donc on a de l'espoir, cette personne a un certain espoir de concernant, on parle de renaissance, de devenir quelqu'un, de devenir cet être que tu dois être, et on parle d'amour passionné avec cette personne. J'ai l'impression que c'est une personne qui peut démasquer les personnes un peu toxiques autour de toi, des personnes qui sont cachées derrière, parce qu'ici on parle vraiment de personnes un peu toxiques, qui sont un peu, voilà, ici on peut parler de tout plein de choses, de médisance, des personnes qui parleraient peut-être beaucoup de cette histoire de cœur, on parle énormément, on blablate, bon, j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Si toutefois tu vois quand même quelqu'un ici, un empereur qui ne sait pas du tout comment faire, gérer ses situations entre le passé et le futur, tu ne te prends pas la tête, tu le laisses lui tout seul, tu lui dis, écoute, quand tu auras grandi, quand tu auras fait tes choix, tu pourras revenir. Si tu n'as pas fait tes choix, hop, basta, d'accord ? Qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau de cette hypocrisie ? Des choses qu'on garde en soi, ou ça peut être aussi au niveau financier. Ça fait combien ? Sept, d'accord. Qu'est-ce que je peux avoir au niveau de l'empereur ? Ok, attention à l'abus de confiance, c'est le message. Bon, alors j'ai envie de te dire, tu sais, ça peut être le genre de personne qui ne te dit pas tout. Et peut-être aussi qu'on doit absolument quitter les énergies toxiques. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, peut-être, qu'ils en ont après l'argent. Moi, je sens ici l'hypocrisie au niveau financier, banquier, des choses comme ça. Comme si, tu sais, il y a quelqu'un qui met de côté. Alors, ça peut concerner l'empereur, que lui, il est complètement fidèle à lui-même. C'est une personne qui a la connaissance, quelqu'un qui est... Ouais, ça peut être de cas de figure. Et en fait, des deux côtés, de ton empereur ou de ton impératrice, il y a quand même le fait d'avoir des personnes à côté qui sont un petit peu rapsous. On a quelqu'un de rapsous ici, de toute manière. Ça peut être des personnes qui en ont après l'argent, on parle de jalousie, de traîtrise, de médisance. Alors, ça peut être des médisances qu'on a autour de toi. Et même voir autour de toi, sur toi et tout et tout. Et qu'en fait, cette personne, elle te protège contre vents et marées. Pourquoi ? Parce qu'on t'aime, quoi. Cette personne t'aime. On voit très bien ici qu'on est un petit peu attaqué. Et on pose la question à l'autre. Est-ce que tu défends cette personne ? On demande peut-être aussi à tes amis, aux personnes qui sont soi-disant là pour t'aimer. Est-ce que vous défendez cette personne ? Ça peut être aussi des personnes qui viennent jusqu'à chez toi. On dirait que voilà. J'ai envie de te dire que cette personne te protégera toujours, toujours contre vents et marées. Et tu as la victoire qui est arrivée sur la carte de l'espoir. Donc, tout ce qui est terminé. J'entends fait-mettre. Alors, attends. I fait-mettre. Ça veut dire que le passé est mort. Fait-mettre. Le passé est mort. Là, maintenant, c'est que l'avenir. Et pour ton avenir, choubidou, tu as une grande, grande fortune. C'est terminé. Il y a beaucoup de choses. J'entends encore. Le passé est mort. I fait-mettre. Fait-mettre. Ça veut dire le passé, il est mort. Voilà. Cet empereur. Qu'est-ce que je peux avoir sur cet empereur ? Une fausse personne. D'accord. Donc, on a quand même quelqu'un ici auprès de ton empereur qui est faux. J'espère de tout mon cœur que ce n'est pas cet empereur. Si c'est cet empereur qui est faux comme ça, c'est un ami. Il y a un ami. Alors, ce n'est pas forcément, on me dit, ce n'est pas forcément ton empereur. Ça peut être un homme autour de toi qui a certains espoirs au niveau financier, peut-être te concernant. Si tu dirais, quand je te dis ça, tu sais de qui je te parle. Tu dois l'éloigner absolument, absolument de ta vie parce que c'est une personne, soit elle te mange tes énergies de toi-même, tes énergies de ton cœur, ton intelligence, ta beauté, ton argent, ta sagesse, ton amour, ta gentillesse. Et ça, c'est interdit. Voilà, ça peut être quelqu'un qui ne fait que penser à toi. Bon, si tu sens quand même un homme qui est très faux autour de toi, tu le... À quelqu'un qui porte un masque, tu l'enlèves, clairement. Parce que ça peut être vraiment quelqu'un qui en a après ta fortune, qui en a après ton énergie. Quelqu'un qui n'a rien à faire avec toi. Vraiment, 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 vraiment. J'ai envie de te dire aussi que tu es très protégé au niveau de la source, donc c'est pas grave. En fait, moi, pour moi, il y a deux énergies. Il y a ton empereur qui est tout en haut, avec qui on va te donner vraiment la compréhension. Il peut y avoir un autre homme. En fait, ça peut être, entre guillemets, un message de compréhension ou un petit message pour quelqu'un de lui dire, attention, tu as quelqu'un qui fait semblant ou qui est dans tes amis. Et c'est une personne qui n'est pas forcément juste. C'est peut-être vraiment quelqu'un, regarde, quelqu'un qui ne fait que penser à toi. Peut-être, il peut avoir un petit peu d'amour, il n'y a pas de problème, mais je pense que c'est un amour un peu toxique. D'accord ? Ok. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur cet empereur-là ? C'est une personne, il pense que tu es privilégié. Il pense aussi peut-être que son amitié ou votre amitié est privilégiée par rapport à d'autres. Niente. Là, j'ai envie de te dire, tu sais, c'est comme un ami autour de toi. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre ? C'est officiel. C'est quelque chose qui est vrai, qui est, voilà. Ça peut être quelqu'un de ce qui porte un masque. Moi, je le ressens bien comme ça. Alors, on te parle aussi que tu vas avoir des messages, des compréhensions, un cadeau de la source peut-être, des messages de synchronicité et tu vas sentir. Tu sais, c'est comme on te disait tout à l'heure avec les cartes que tu vas avoir des sensations fortes. Tu vas avoir des compréhensions qui vont te permettre, en fait, de transformer. Tu vas avoir comme, j'entends, tu vas, est-ce que tu vas cesser quelque chose ? Ce serpent-là. Qu'est-ce que je peux avoir sur ce serpent ? Lors d'un déplacement ou alors d'un échange. Un échange. Ouais, un échange, regarde. Lors d'un déplacement. Tu sais, il y a un changement. Alors, est-ce que tu vas te rendre compte que cette personne, elle n'est pas du tout, du tout vraie ? Pas du tout vraie et tu vas clairement, je ne sais pas. Là, tu sais, j'ai la sensation qu'on ne parle pas de ton glaude, on parle d'une énergie peut-être d'un ami, un ami qui n'est pas vrai avec toi. Est-ce que c'est possible de parler de notre empereur, de la personne de notre cœur ? Alors, attention, comme je t'ai dit, si tu as un ami autour de toi qui n'en a que pour, voilà, je ne sais pas, non, si tu as des doutes, il n'y a pas de doute, d'accord ? Tu ne prends même pas la tête. À la maison, le feu intérieur. Écoute ton feu intérieur, tu vois, regarde, les tracas sur des choses que tu dois terminer. Tu as des tracassements, alors écoute ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur ne te mentira jamais parce que c'est lui ou elle ton meilleur ami. Allez, qu'est-ce que je peux avoir au niveau de l'empereur dans son cœur, mais le véritable empereur du cœur, s'il y en a un. Pour la personne qui me regarde, qu'est-ce qui arrive en quelques cartes ? Alors, quelqu'un qui pense énormément à toi, d'accord ? On a des pensées, on a la réflexion mentale. Donc, quelqu'un qui pense amoureusement toi, amoureusement votre. On a ici une grande protection, c'est quelqu'un qui a des rêves véridiques. On parle de quelqu'un qui a du chagrin. C'est pour toi, mon impératrice. Tu as du chagrin. Par rapport à des choses peut-être que tu vois autour de toi. Ouais, la mélancolie, le doute énormément. Tu es perdu dans ton cœur, parce que je pense que, voilà, tu réfléchis énormément, mais peut-être que tu n'as aucune solution. Si c'est le cas, ne t'inquiète pas. Avec la clé magique, on te dit que tu vas avoir des synchronicités au niveau de l'au-delà. Et juste l'instinct d'écouter et de voir les messages qui arrivent pour toi. C'est quoi ce message qui arrive ou cette communication ? Tu as de la mélancolie, on te dit. C'est quoi ce message-là, cette communication ? Quelque chose qui ne mène à rien du tout. Basta. D'accord ? Tu vas en fait avoir de la compréhension sur quelque chose qui est complètement gelé. C'est, voilà, quoi. Il y a un blocage. Rien n'avance par rapport à des communications au niveau du cœur. Donc, quelqu'un qui pense à toi au niveau du cœur. Une liberté d'aimer. Est-ce que là, on a plusieurs messages ? C'est totalement possible. On te dit que c'est le message. Donc, tu es à la porte de ta destinée. Te concernant, mon impératrice, tu n'as vraiment aucun doute à avoir. Aucune raison de t'inquiéter sur ton cheminement. Tu as la guidance divine. Tu as des rêves véridiques qui sont là aussi pour t'aider. Vraiment. Peut-être que tu vas te rendre compte de quelqu'un autour de toi qui n'était pas vraiment vrai, en fait. Quelqu'un qui pensait, je ne sais pas. Voilà. Tout est dit. C'est une personne autour de toi qui te tracasse. C'est un homme. Il est faux. Il ne voit que l'argent. Alors, écoute. Si vraiment autour de toi, tu as quelqu'un qui, je ne sais pas, quelqu'un qui est un peu farfelu, tu dois absolument abandonner cette personne. Absolument abandonner cette personne. C'est une personne qui ne voit que par l'argent. Il ne voit que par l'argent. Il est omnibulé par l'argent. Et c'est une personne, au premier moment, qui pourra te salir, même dire des choses sur toi, il le fera. C'est une personne, je pense, qui n'est pas vraie. Il y a complètement à bloquer cette personne. Alors, ce n'est pas ton empereur. Et si c'est ton empereur, tu me laisses ça et tu dis que tu trouveras un meilleur empereur. Ah oui, non, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Il faut prendre fin. Il y a comme quelqu'un, tu sais, qui n'est pas vrai avec toi. Et ça, c'est interdit. Allez, je vais recouvrir un peu, peut-être. Regarde, tu vois. Une fausse personne. Un homme. Alors, il peut y avoir aussi une femme avec lui. C'est des personnes, peut-être, qui sont, ils sont fausses. Vraiment, c'est au niveau du travail, au niveau de ton chemin. Est-ce que c'est des personnes qui prennent le même chemin que toi, qui font comme toi ? Tu sais, ça peut être quelqu'un, il te voit comme quelqu'un de privilégié. Il voit que tu as quelque chose en plus. C'est peut-être des personnes qui aimeraient bien être comme toi, faire comme toi. Ça, c'est interdit. C'est l'effet miroir. L'effet miroir est interdit. J'ai envie, on me dit aussi que même l'effet miroir, ils ne pourront jamais être toi. Pourquoi ? Parce que peut-être que toi, on t'a donné certains. En fait, peut-être que tu as une liaison particulière. Peut-être qu'il y a plein de peut-être. J'ai envie de te dire, ici, je parle à une personne qui a été peut-être choisie. Peut-être que dans ton entreprise, dans ta mission de vie, tu as été choisi. Lorsque ces signes, en fait, c'est même, tu sais, c'est à l'avance, tu sais, c'est comme une plume qui écrit avant la nuit des temps. Tu ne peux pas prendre la plume. La plume, elle ne va pas te laisser se prendre et tu ne pourras pas prendre, tu sais, c'est comme dans une histoire, un conte de fées ou un livre. Personne ne peut prendre le rôle de l'impératrice ou de l'empereur. Ce n'est pas possible. Alors ici, moi, j'ai bien la sensation qu'on a un empereur ici qui aimerait bien prendre la place du vrai empereur. Ce n'est pas possible. C'est totalement impossible. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, ça peut être un homme et une femme qui en ont après ta fortune. Mais moi, je sens, tu sais, j'ai une pour l'impératrice ici, des messages. Tu sais, j'ai la notion des messages très officiels. J'ai la notion de quoi ? D'un homme. Et cet homme, il est occupé à travailler ou à t'observer au niveau du travail. C'est quelqu'un qui ne se sent pas bien. Quelqu'un qui ne se sent pas super heureux dans sa vie et ni dans sa famille, ni dans sa communauté. Il ne se sent pas bien. Il se sent seul. Et on dirait qu'il y a un déplacement. Bon, écoute. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir deux énergies. Un homme. On me dit, tu m'as-tu vu ? M'as-tu vu ? Quelqu'un, tu sais, qui pourrait te trahir, choubidois, au niveau financier. Et c'est une personne, toi, si tu te poses la question à savoir c'est qui, c'est une personne qui te met de la tristesse dans ton cœur. J'entends que tu n'es pas toute seule. Il y a ton véritable empereur ou des véritables amis qui sont là pour toi. Donc, voilà. Il faut sortir des illusions. C'est ce qu'on nous dit ici. Pour ton coup de chance, on va te sortir du chapeau. On peut même, en fait, ici, j'ai l'impression, c'est la clé par rapport à de l'argent. J'ai envie de te dire que ça y est, tu vas avoir un déclic, une compréhension sur peut-être quelqu'un autour de toi. On te dit que c'est le message qui veut faire partie de ta destinée. Et j'ai envie de te dire, stoppe-le tout de suite parce que cette personne n'a pas des intentions super, super positifs. Qu'est-ce que je peux avoir au niveau du lien de l'empereur et de cet empereur ? Parce que ce n'est pas l'empereur divin, c'est un homme. Vraiment, il est représenté comme l'empereur parce que, voilà, peut-être que c'est une personne brune. Peut-être qu'il aime le jaune. En tout cas, voilà, un progrès très long. Vos plans, aboutissement grâce au travail, à la persévérance. Peut-être quelqu'un ici, tu sais, qui cherche à progresser petit peu par petit peu. Il veut une extension de projet et il y a un changement qui s'annonce, qui va être couronné de succès. Tu sais, c'est la notion, cette personne, je ne sais pas, on te dit que c'est le message encore. Blessure peur. En fait, c'est une personne, c'est un homme, j'ai la sensation qu'il a des espoirs te concernant. Alors, si c'est ça, si cette personne, à part avoir des espoirs sur toi, ce n'est pas une personne qui peut te faire réussir, ce n'est pas la peine. D'accord ? Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas, c'est ce qu'on te dit ici. Cette personne te donne des confusions, des doutes sur votre lien. Il y a aussi des personnes autour un petit peu méchantes, des personnes qui ne sont pas très bien. Moi, je pense qu'il faut que tu lâches prise. Si ça te parle, tu dois lâcher prise. Ça peut être un ami. Ça peut être comme un ami qui a des discussions pour pouvoir, en fait, te faire une entourloupe. Ce n'est pas une... Bon, de toute façon, tu me diras, tu es très protégé. Mais il faut que tu quittes, en fait. D'accord ? Si tu veux... S'il y a un projet qui te tient à cœur, ne le fais pas. Ding ! Merci là-haut. Si tu as un projet, en fait, si tu as quelque chose qui te passionne, tu as envie de faire quelque chose, fais-le toute seule, parfois. Ça ne sert à rien de faire avec des amis ou que, première occasion, c'est des personnes qui pourront te trahir ou coquesse. Non, ce n'est pas comme ça, la vie. Donc là, concentre-toi plutôt sur l'empereur. Il y a un empereur, en fait, pour moi, il y a deux empereurs. Laisse-moi regarder une chose, quand même, vite fait. Voilà, il y a des histoires de charnel, il y a des histoires d'amour, il y a aussi, peut-être, des énergies autour, etc., etc. Bon, écoute, moi, pour moi, ça ressemble, en fait, à quelqu'un, une personne qui, peut-être, cette personne, elle t'aime, peut-être qu'elle a de l'affection pour toi, mais j'ai l'impression qu'elle ne te voit pas, elle a ta juste valeur. On parle du travail, ici. Fausse personne, d'accord ? On te le répète encore. Et il faut que tu sois absolument, absolument, en fait, il faut absolument que tu sois intelligente sur ce coup-là, d'accord ? Ça peut être avec une personne, une personne, il peut y avoir une femme, aussi, dans cette histoire, on parle du tribunal, on parle de personnes, peut-être, je ne sais pas, hein, il y a comme des accusations, le fait de trancher entre deux personnes, on a les lovers, ici, donc, c'est peut-être une personne qui fait semblant de t'aimer, hein, tu vois ? Merci. Regardez, il y a un homme, ici. Tu sais, ça peut être aussi avec une femme, hein, tout ça, hein. Ding, encore, hein, il y a beaucoup, c'est quand même, ah, il y a des choses que tu ne sais pas. Donc, et l'esprit de discernement, j'ai envie de te dire, ici, tu sais, tu dois plutôt écouter ton cœur. Tu vas ressentir, en fait, qu'il y a quelqu'un qui est faux dans son amour. Alors, ça peut être une personne qui te demande de l'argent, qui te demande des cadeaux, qui te prend, 22, 11, quand je te dis ça, quelqu'un qui te donne des cadeaux, mais c'est pas forcément des, c'est des cadeaux qui sont peut-être, qui te prennent la tête. On peut parler de quelqu'un qui est déjà marié, hein, hein, on parle de quelqu'un qui, quelqu'un qui a déjà une union, une femme, il y a une femme, il y a une femme, ici, on parle de tribunal, hein, il y a le fait d'aller au tribunal, alors soit pour divorcer, on va partir pour une journée, pour aller voir au niveau d'un divorce, je ne sais pas, il y a des problèmes, il y a des histoires aussi d'argent à vérifier, on va recevoir des lettres, mais il y a comme le fait d'abuser de quelqu'un, abuser de sa bonté, même carrément, oui, abuser de sa bonté, c'est quelqu'un qui ne fait que penser à ça. Cette fausse personne, c'est lui. Moi, je te dis, hein, je sens ici qu'il y a des fausses personnes autour de toi, tu dois absolument donc les démasquer, c'est des personnes qui sont pauvres de l'esprit, qui sont pauvres du cœur et même pauvres au niveau financier, et c'est peut-être pour ça, en fait, que ces personnes, elles ont vu en toi une certaine richesse, elles ont vu en toi une certaine bonté, elles sont peut-être tentées, il y a comme une tentation peut-être de prendre quelque chose à toi, ça peut être juste ton énergie, juste si ton énergie, elle est positive, elle est lumineuse, tel le soleil, et bien les gens voudront absolument bronzer sous ton aura. Ne laisse pas n'importe qui être sous toi, hein, parce que moi je sens qu'ici, il y a un empereur, un véritable empereur, un vrai amoureux, il y a aussi une fausse personne qui se fait passer pour un amoureux, alors que genre, pas du tout, je sens pas que c'est une véritable personne, c'est une personne qui fait semblant, alors, comme je t'ai dit, c'est une personne qui peut prendre au niveau, qui peut te prendre au niveau financier, qui te réclame des choses, quelqu'un qui veut se mettre la couverture à lui-même, tu sens qu'il y a toujours une tension peut-être avec cette personne, tu sais, tu sens que cette personne, en fait, elle veut te prendre, si c'est ça, tu l'enlèves tout de suite de ta vie, ou alors tu fais semblant, tu fais semblant, voilà, tu fais semblant comme cette personne fait semblant. Des mensonges, c'est une personne qui porte des masques, qui se fait passer peut-être pour ta famille d'âme, alors que ça n'est du tout pas le cas. Je pense ici, mon impératrice, en fait, que tu sais, voilà, on te parle d'espion, de trompeur, hein, de trompage. On te dit qu'il y a de la rivalité entre deux hommes pour une femme, voilà. Moi, pour moi, c'est clairement ça, hein, et il va y avoir les dévoilements, ici, des mensonges. Celle-ci, elle m'interpelle, j'ai l'impression qu'on a des messages à recevoir, en fait, sur ce message, en fait, hein, sur ces espions, quelqu'un de trompeur, et on te dit ici qu'il y a deux, hein, tu vois, on a une impératrice, on a la reine de cœur, ici, on a le roi, et on a deux rois juste en dessous, hein. Donc, la rivalité entre deux hommes pour une impératrice, c'est ce que je te dis, je le ressentais, en fait. Il y a un empereur qui en a que pour ton énergie, ça veut dire qu'il a vu en toi quelque chose qui peut soutirer, et il y a un autre homme de cœur que lui, il t'aime juste pour ton cœur. Il s'en fout que tu sois riche, il s'en fout que tu sois pauvre, il s'en fout que tu sois belle, il s'en fout que tu sois moche, il s'en fout totalement, parce que pour lui, tout ça, ce n'est que de l'illusion. Pour lui, tu as un appui, une bénédiction, et lui, il t'aime. Je pense qu'on va regarder ça pour la prochaine lecture, parce que là, ça va faire beaucoup, j'ai l'impression, il va falloir peut-être que, je ne sais pas comment je vais me débrouiller, il y a eu un petit décalage au niveau des deux vidéos que je t'ai fait là, on va voir comment je vais m'y prendre. En tout cas, en attendant, prends soin de toi, je te fais des énormes bisous, n'hésite pas à me dire en commentaire tous les messages que tu as reçus, abonne-toi si ce n'est pas fait, active la petite cloche de notification, et je te dis à très vite pour la suite de la guidance. Je t'aime très fort, c'était Gabi, Love, Love in Love.